Salut, bienvenue sur Projet T-Roc ! Aujourd'hui, eh bien, on redescend sur Bordeaux ! Et oui, parce qu'il y a encore un très bon groupe à découvrir, et aujourd'hui c'est Persona non grata ! Eh bien, on va commencer tout de suite avec un premier extrait, on ne perd pas de temps ! C'est parti ! Voilà un groupe tout neuf, puisqu'ils se sont formés en fin d'année 2022, avec l'arrivée de Fred, le chanteur, qui rejoint donc un trio, Cyril à la batterie, Matt à la basse et Nico à la guitare. Ce trio a évolué dans différents groupes, mais ont eu l'occasion de se croiser à l'occasion de différents plateaux, ce qui a créé un lien d'amitié entre tous. Donc c'est juste le chanteur, Fred répond présent et arrive avec ses textes, et... ça voit, forcément ! Un groupe fortement influencé par la scène Fusion des années 90, le nom du groupe est d'ailleurs inspiré d'un album de la formation hollandaise, Urban Dance Squad, et un groupe formé de mecs d'expérience qui ont déjà fait de belles scènes, puisque certains ont pu croiser des groupes comme Sidy Larsen, Gorod, Enchancer, ou encore Skin Red. C'est pas mal quand même, hein. Musicalement, difficile de les cataloguer, hein. Franchement, le groupe n'hésite pas à mélanger les styles, entre rock français et rock fusion, des rives parfois métal bien groovy aussi, et un apport de l'électro pour accentuer un peu plus l'ambiance. Paroles engagées et chantées en français, s'il vous plaît, Persona no grata parvient à se créer son identité. Ça envoie du parpaing, hein, et vous ne resterez pas indifférents à leur musique. C'est super bien écrit, et je pense qu'en live, eh bien, ça doit faire le job, hein, sans souci. Pour ce qui est de leur discographie, forcément, vu la jeunesse du groupe, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est de vous faire patienter un peu, juste après cet extrait, que je vous dise ce qu'il en est. Alors l'actu principal, bien sûr, c'est la sortie de leur premier EP qui est prévue pour le 24 février prochain, et dont vous pouvez écouter les extraits sur leur bande-camp. Bien entendu, comme à chaque fois, vous trouverez le lien dans la partie description de la vidéo. Un clip devrait également sortir très prochainement sur le titre Délivrance, titre que je vais vous passer tout de suite après cette actu. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir écouter cette EP dans son entièreté, et je peux déjà vous dire qu'il est vraiment très bon. C'est très bien écrit, comme je le disais tout à l'heure, et musicalement, c'est top, avec quelques morceaux où l'électro est vraiment très présent. Même si moi, je ne suis pas fan de ça, en fin de compte, ça passe très bien. Une musique qui doit bien s'apprécier en live, et comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, le groupe dégage une énergie d'enfer en live et aime la partager. Et bien pour me confirmer tout ça, je vous donne quelques dates. Pour ceux qui auront la chance d'y aller, racontez-nous ça dans la partie commentaire de la vidéo. Le 18 février, ils seront à Sainte, au Hall Mendes, le 30 mars à Saint-Loups. Alors j'espère que je le prononce bien, parce que je ne connais pas le coin. Ce sera dans le 33 et ce sera au Steady. Le 13 avril à Lambras, dans le 24, au Lambarzy de Café. Le 27 avril à la salle des fêtes de Toriac, c'est dans le 33. Et le 4 mai, ce sera à Bordeaux. Voilà. Voilà, c'était donc Persona Negrata. Je voulais remercier Alex pour m'avoir envoyé l'album, parce que c'est vraiment super cool de l'avoir avant la sortie. Et je le redis, il est vraiment très bon. Donc rendez-vous le 24 février pour le découvrir entièrement. Ne ratez pas. Franchement, aller sur Bandcamp ou sur les différents types de streaming, vous l'aurez forcément. En tout cas, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis pour ceux qui ont eu la chance de le voir en live, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo pour donner envie aux gens d'y aller, et puis pour nous raconter ça tout simplement, savoir comment ça a été, si vraiment ça vous a plu. Donc dites-le nous. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà. Allez, n'oubliez pas que je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qui peut exister. Vous tapez le projet Tiroc, vous me trouverez forcément. Et puis il y a un Tipeee, toujours, si vous voulez m'aider à créer des copines, et bien n'hésitez pas. Le lien est là aussi dans la description. Et abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Parlez de la chaîne à vos amis. Le but est de toujours mieux référencer la chaîne, donc à travers ça donner plus de visibilité à cette scène française. Donc, n'hésitez pas, likez, 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 partagez, partagez. Enfin, je connais la musique maintenant, de toute façon. Allez, on se donne rendez-vous juste après ce dernier extrait pour la présentation d'un nouveau festival, comme d'habitude. Ciao ! Aujourd'hui, je vous emmène à Gizor. Pour le Gizor Metal Fest, qui aura lieu le samedi 16 mars, et ça se passera à la salle polyvalente du Faubourg de Naufle, à Gizor. Au programme, seulement 4 groupes, vous me direz. Mais quel groupe ? Déjà, la tête d'affiche, qui défonce tout. Black Bomb A. Un groupe hollandais, que je ne connais pas. Et surtout, deux groupes qui sont placés sur la chaîne, et qui défoncent bien eux aussi. Il s'agit du Metal Hardcore de Nobody Street, et du Punk Hardcore de Hook and Bones. Je vous préviens tout de suite, prenez rendez-vous chez le kiné pour le lendemain, parce qu'il va y avoir du sport à Gizor, ce 16 mars. Si par hasard, il y a du monde qui connaît ce groupe hollandais, qu'ils n'hésitent pas à en parler dans la partie commentaire. Même si ce n'est pas un groupe français, rien n'empêche de partager vos connaissances. Si on cause des tarifs, cela ne vous coûtera que 16 euros pour ces 4 groupes. 4 euros le concert avec Black Bomb A en tête d'affiche, franchement. Et attendez, si vous avez moins de 25 ans et que vous n'habitez pas à Gizor, le tarif passe à 11 euros. Et 11 euros également si vous êtes en situation de handicap ou bénéficiaire de minima sociaux. Ou si vous avez plus de 65 ans, donc les papis ou les mamies qui veulent se refaire une hanche, il ne faut pas hésiter, c'est au Gizor Metal Fest qu'il faut aller. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux car vu l'affiche, il y a de quoi bien transpirer. Un festival organisé par l'assaut Sound of Silence et la ville de Gizor. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour nous raconter votre fest. Que vous soyez dans l'orga, bénévole ou festivalier, c'est toujours sympa de vous lire. Et surtout, donner envie aux autres d'aller aux prochaines éditions. Allez, comme d'habitude, on se donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao !